Alors bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour qu'on s'amuse un petit peu à faire des poissons, des poissons tapisseries. Alors qu'est ce que c'est que les poissons tapisseries ? Ce sont des poissons imaginaires qu'on pourrait décorer avec différents motifs un peu de cette façon donc j'ai fait un petit essai déjà. Donc l'idée c'est de dessiner des formes qui peuvent être des poissons ou d'autres choses et puis de s'amuser à les décorer avec des motifs qui n'ont rien à voir. Donc détourner des motifs qui peuvent être des fleurs ou par exemple, là j'avais mis ce motif là, là ce sont des fleurs, là c'est ça peut être effectivement des algues, des coquillages, des algues à nouveau, là. Donc vraiment essayer de lâcher prise et de se faire plaisir avec une déco imaginaire et rêveuse. Voilà. Alors comment commencer ? Simplement pour faire nos petits poissons au départ, on va partir de, donc il faut se faire un petit gabarit. L'idée si, soit vous faites vraiment à main levée si vous avez, si vous sentez de le faire, soit vous pouvez commencer par tracer un trait tout simplement et puis vous mettre trois traits dans l'autre sens donc verticaux à peu près, moi je vous donne la taille de mes poissons, donc là j'ai 11 cm et ensuite j'ai trois et demi à peu près, donc 11 cm de là à là et là 3,5 cm. De façon, alors une fois que vous avez tracé votre trait et vos trois autres traits verticaux, donc comme vous voyez ici, à peu près ça fait ça, ça va délimiter en fait la longueur de votre poisson. Vous tracez à peu près votre courbure, à peu près symétriquement, au crayon à papier, après si vous vous trompez c'est pas grave, si vous avez envie de faire plus arrondi un côté ou de l'autre et puis la queue, donc ce qui est important au niveau de la queue, c'est qu'elle soit, qu'on puisse tamponner des motifs, vous voyez ici, par exemple, pas la faire trop fine, pour qu'on puisse à l'arrivée à la remplir de motifs. Voilà, donc là j'ai fait en forme de cœur, on peut la faire un peu plus pointue, voilà, là c'est mes gabarits qu'on va faire ensemble, donc voyez, cœur ou de ce type là, ou un petit peu comme ça. Donc ensuite vous partez de votre premier, de vos premières courbes et puis vous imaginez une queue à peu près comme ça, ou voilà, à vous de faire un peu comme vous voulez. Donc là mon poisson il sera à peu près comme ça. Vous prenez un marqueur permanent, donc moi j'utilise beaucoup les Stadler, vous savez, et vous pouvez ensuite, vous repasser. Voilà, votre gabarit donc est terminé, votre poisson est terminé, vous n'avez plus qu'à le découper, donc comme ceci, soit vous vous servez de ce gabarit pour en faire d'autres, simplement en repassant directement, vous pouvez d'ailleurs ajouter des nageoires, vous voyez que là j'avais ajouté des nageoires, donc ça peut être des petites choses comme ça, enfin vraiment, laissez aller votre imaginaire, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec des formes simples, ça peut être une espèce de grosse baleine, ou enfin moi j'ai pris l'exemple de poisson parce que je voulais que ce soit quelque chose d'assez simple, mais faites-vous vraiment plaisir. Ensuite vous pouvez, donc ça c'est l'idée des poissons qui sont là, on va travailler là-dessus, vous pouvez faire des plus gros poissons si vous avez envie, plus épais, ou alors très fins, style sardines, vous voyez, là ce sont des sardines, donc on va déjà, vous faites déjà vos gabarits, vous tracez vos poissons, vous les découpez, vous faites toutes vos formes, et ensuite, on va imaginer une déco, donc on va d'abord décorer nos poissons, et enfin, on imaginera comment les assembler ensemble, pour faire des choses, soit des petits tableaux, donc de ce type, là je vous en ai fait un, soit des choses différentes, on pourra les assembler comme des sardines, voilà, donc on commence par faire tout ça. Alors voilà, j'ai préparé mes poissons, donc on va tamponner en choisissant des motifs, donc pour faire nos poissons tapisserie, l'idée c'est vraiment de choisir un tampon, qui n'a pas forcément à voir avec les poissons qu'on peut voir d'habitude, on choisit un tampon qu'on va répéter plusieurs fois, pour décorer notre poisson, alors par exemple, si je choisis ce tampon-là, les tampons algues, voilà, on peut faire la queue comme ceci, donc ensuite je vais choisir ce tampon-là, par exemple, et je répète le motif, voilà, vous avez votre petit, vous avez votre poisson imaginaire, décoré selon vos envies, pour vous faire plaisir, vous n'avez plus qu'à refaire pareil pour les autres, en choisissant d'autres motifs, voilà, donc juste une petite astuce, si vous voulez faire la queue, et que ça ne déborde pas, hop, on met un petit masque en tape, là j'ai choisi, donc j'ai choisi ce tampon algues, voilà, comme ça, vous délimitez votre queue, par rapport au corps, au reste que du corps, donc vous avez déjà vos deux poissons, et on continue, laissez-vous aller, faites beaucoup de poissons, comme vous avez envie, alors là, j'avais envie de faire un poisson, avec des fruits, donc un poisson citron, préparer un cache, si on veut faire des superpositions de motifs, voilà les petits citrons, Alors j'avais envie de partir sur, soit sur un poisson fleur, j'ai envie de varier les motifs, soit sur un poisson nuage, un poisson nuage, donc sur cette planche, on a deux nuages différents, voilà, je vais partir là-dessus, voilà, voilà mon poisson nuage, on va réfléchir à la queue du poisson, voilà, alors j'ai mes poissons, donc qui sont décorés, celui-ci d'encens, voilà, donc un poisson avec des citrons, un poisson nuage, un poisson plutôt avec des feuilles, et des algues, et il ne nous manque plus qu'à mettre la colorisation, alors on va coloriser nos poissons, en partant, je vais choisir des pinceaux assez fins, donc là je suis sur un pinceau 4, de chez Skoda, donc le perla toujours, et le manet numéro 4, voilà, alors ce que j'avais envie de faire, c'est de faire peut-être la même couleur, la tête et la queue, et on va commencer rapidement par faire le fond, on va partir peut-être, sur des turquoises, donc turquoise cobalt claire, donc je prépare un jus assez dilué, que j'étale rapidement, en contournant les motifs, on va partir sur du violet, sur la queue, et le devant, donc je prépare un violet, un violet un peu froid, ça c'est le violet Windsor, qui tend pas mal vers le bleu, alors pour faire les feuilles, je vais partir sur une couleur, un peu plus foncée, là on est sur du vert de cobalt, du turquoise de cobalt, alors ils sont assez, ils sont assez opaques ces couleurs, alors j'aime pas trop, je vais plutôt partir sur un vert d'eau, comme là j'ai des motifs qui sont, il y a pas mal de noirs dans mes motifs, je choisis bien une couleur, qui soit transparente, c'est à dire que là, je voulais partir plutôt sur des verres de cobalt, ou des turquoises de cobalt, mais moi j'ai noté, vous voyez le petit carré noir, ça veut dire qu'elles sont assez opaques, alors que le vert d'eau, est assez, est très transparent, il y a un carré, donc vous voyez mon petit carré vide, ça signifie qu'en fait, il y a beaucoup de transparence, comme je ne veux pas cacher les motifs, les motifs noirs, je vais plutôt partir là-dessus, donc je prends un pinceau assez fin, donc là j'aime bien, j'ai fait du ton sur ton, je vais foncer un petit peu, notamment à la base des feuilles, voilà, ça prend forme, on l'a séché, et on va peut-être aussi prolonger, voir ce que ça donne, si on utilise la même couleur pour les algues, j'aime beaucoup moi, quand les couleurs sont riches, quand on a mis, on a pris le temps de mélanger plusieurs couleurs ensemble, on travaille les ombres, voilà, voilà un premier poisson qui me plaît bien, il faudra rajouter une touche de blanc, une fois bien sec, et le tour est joué, alors sur quelles couleurs on va partir, l'idée c'est de faire une harmonie entre tous les poissons, donc on les imagine qui vont être à côté, mais on peut complètement varier les couleurs, peut-être un bleu de prusse, alors ce bleu de prusse, je vais le garder pour les citrons, et je vais plutôt partir sur un verre, un verre un peu désaturé, un verre de périlène, ou terre verte brûlée, mais plutôt verre de périlène, voilà, je fais un petit fond, je ne vais pas faire les nageoires de la même couleur, voilà, et puis ensuite, je pars sur le bleu de prusse, que je mélange un petit peu, voilà, on va voir ce que ça donne, j'accentue l'intensité au centre du citron, et je laisse diffuser, je rajoute un peu d'eau, quand je passe, même mon jus assez clair, je pousse la goutte la plus foncée, vers l'intérieur, ça commence à foncer, et en plus, ça permet que ça reste un petit peu humide, vers l'intérieur, quand je vais rajouter, mon pigment un peu plus intense, comme ça, ça reste un peu plus humide, et ça va permettre, la diffusion, des pigments, voilà, voilà mes petits citrons, alors ensuite, on va, alors oui, ça tient dans ce sens, on va travailler la queue, et la tête, alors, quand on n'a pas bien d'idée, sur quelle couleur partir, comme je vous ai expliqué, on est dans les bleus, bleu vert, soit on tranche, en partant sur les couleurs opposées, du cercle chromatique, soit on reste sur des couleurs, plutôt, aux alentours, et j'aimerais bien, quand même, rester peut-être, sur ces violets rouges, voilà, on va partir, sur la continuité, du cercle chromatique, en partant, sur un violet, mais, qui tend un peu, vers le rosé, donc là, j'accentue vraiment, j'aime ça dans l'aquarelle, c'est, on met beaucoup de pigments, à un endroit, tant que c'est encore, un petit peu humide, et on voit, que ça se diffuse tout seul, avec un joli dégradé, qu'on peut accompagner, légèrement au pinceau, on va faire un rappel, au niveau de la queue, et on va faire un rappel, un petit rappel, au niveau des nageoires, voilà, un petit poisson, on va accentuer, un peu la queue, à la racine de la queue, on va accentuer, la couleur là, C'est important, que dans votre, votre petit, votre tableau, votre colorisation, d'un sujet, l'intensité des couleurs, soit à peu près, la même de partout, si vous faites un fond, qui est trop, trop fade, c'est vrai, que sans ombre, ça reste de faire, un peu bizarre, on va laisser les citrons, comme ça, on va laisser sécher, voir ce que ça donne, voilà, alors le poisson nuage, je vais garder un bleu en fond, pour l'instant, je reste assez réaliste, à l'instant, Merci. On part sur du Indigo. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est de s'amuser avec les couleurs, pas hésiter à faire des recherches, et puis à s'amuser, à mélanger des couleurs, à faire des choses un peu imaginaires, comme si c'était des poissons volants. Jouez toujours bien sur les contrastes, sur l'intensité des couleurs, pour mettre en avant des formes, des ombres. Voilà, mon petit poisson bleu. Alors, les nuages, est-ce qu'on les laisse comme ça ? Non, on va peut-être faire un petit rappel d'un rose assez pâle, rose opéra. Alors, je m'arrange pour qu'il ait des peaux de couleurs, à certains endroits, juste pour marquer bien le relief du nuage, les courbures. Là, c'est vraiment du détail, si vous n'êtes pas à l'aise avec la colorisation, vous faites beaucoup plus simple, en mettant un léger jus d'une couleur rosée, et puis c'est bon. Ça sera aussi très joli. Voilà mes petites images. On viendra avec le posca blanc, une fois sec, remettre en valeur des accents sur certaines luminosités, mettre des petits points à droite à gauche aussi, pour faire des motifs. Et puis, il nous reste encore un poisson. J'ai essayé d'avoir un fil conducteur entre tous les poissons, c'est-à-dire avoir un peu du bleu et du rosé. Donc, c'est un petit peu mon fil conducteur. Et là, du coup, je vais partir peut-être l'inverse sur un fond rosé. Je cherche ma couleur. Parfois, le jaune là, j'ai pris du jaune de cadium. Vous avez vu que ça basculait directement beaucoup trop jaune. Donc, il faut vraiment chercher ces couleurs jusqu'à les obtenir. Et puis, en plus, c'est un très bon exercice. Au fur et à mesure, on découvre des couleurs, des mélanges auxquels on n'avait pas pensé. Quand vous faites votre fond, pour éviter qu'on voit la trace de tous les coups de pinceau, vous mettez vraiment beaucoup d'eau, vous voyez. Et puis, vous faites glisser avec votre pinceau autour des motifs l'eau, l'eau colorée. Et comme ça, vous n'aurez pas de traces de pinceau. Il y aura une uniformité qui va se faire tout seul. Voilà, je m'entends d'intensité. Vraiment, je le trouvais trop fade, ce poisson. Si vous aimez les couleurs pastels, vous pouvez complètement laisser comme ça. Maintenant, on va faire du thon, surtout avec les fleurs, enfin les feuilles. Voilà, on va laisser sécher. On a nos poissons. On verra ce qu'on en fait et on va rajouter du blanc. Alors voilà, j'ai mis du blanc sur mes petits poissons, donc toujours avec mes poscas blancs. Chaque fois avec, donc ici, sur les feuilles, les motifs, des petits points de temps en temps. J'ai pas hésité effectivement, là sur les feuilles à remettre du blanc. Là également, des petits points blancs sur les citrons. Et là, sur les petits nuages aussi, de temps en temps. Et là, sur la queue. Alors voilà, j'ai imaginé donc la dimension de mon art journal sur lequel j'allais coller mes petits poissons. Donc moi, j'ai choisi, je vous le montre, un art journal que j'aime bien. J'en ai plein de différents. Celui-ci, donc, c'est un mix média. Il est quand même assez grand, 21, 29, 7. Il me permet, alors je vais plutôt utiliser dans ce sens-là jusqu'à présent. Vous avez sûrement vu Manu étoilé et différentes créations et notamment celle-ci. Alors, je trouvais que par rapport à la disposition de mes poissons, ce qui est important, c'est que vous choisissiez un format qui vous permette d'avoir un peu d'espace autour. Si on veut rajouter un peu du texte, un titre. Et là, on va faire un fond. On a plusieurs possibilités pour faire un fond, mais dans la nouvelle collection, Schwann Flower propose cette fois des pochoirs. Donc, il y en a quatre différents. Comme mes poissons sont assez chargés, je vais partir sur un pochoir assez simple. Le pochoir avec les petites vaguelettes. On choisit deux couleurs de distress. Donc, moi, je choisis un turquoise et un pistachio. Donc, turquoise et pistachio. Et puis, on va effectivement faire notre fond avec une petite brosse en faisant un dégradé. Je regarde ce que ça donne. Je regarde ce que ça donne. Bien fondre les couleurs entre elles. Varier les intensités. Faire comme des dégradés. Et on peut vraiment partir sur deux couleurs ou trois couleurs. Il faut absolument casser le côté rectangle du pochoir. J'estompe un beaucoup et je ne vais pas au bout du pochoir. Voilà, pour donner un aspect pas fini. Et là, je vais également faire la même chose. Voilà, on a notre fond de page. Donc, on a essayé de casser les lignes. Vous voyez à peu près. Après, avec les poissons, ça ne se verra plus du tout. On va positionner nos poissons. Choisir un positionnement qui nous plait. Regarder si les couleurs correspondent bien. Moi, j'ai pris quatre poissons parce que par nombre impair, ça marche bien aussi. Alors, peut-être pas mettre ces deux-là à côté parce qu'ils ont un style un peu similaire. Les décaler un peu, voilà. Peut-être les coller comme ça. Laissez un petit peu de place si on veut rajouter du texte entre ou pas. Et puis, je reviens vers vous. Alors, je suis en train de tamponner un petit peu autour de mes poissons. Je les ai collés. Là, je choisis donc une planche de tampon avec des mots qui me plaisent beaucoup comme couleur. Spectacle. Alors, par exemple, spectacle. Donc là, ce sont des tampons clear. Et ce qui est bien avec les tampons clear, c'est que vous pouvez, même si normalement, là, c'est une écriture toute droite. Vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment souples. Là, par exemple, j'aimerais mettre spectacle ici. Et je voudrais que ça suive mon motif. Donc, je vais m'arranger pour que, comme ça me permet en transparence de vraiment exactement voir, de faire suivre la ligne du poisson. Et du coup, ça suit exactement la courbure de mon poisson. Je vais faire pareil pour l'autre. Je choisis, par exemple, magie. Alors, c'est un petit mot, mais imaginons que je souhaite le mettre là ou là. J'adapte très légèrement la courbure. Je vérifie si elle correspond. Et je tamponne. Voilà. Donc, j'ai terminé le tamponnage. Comme je vous ai expliqué, donc, avec mes tampons clear, on peut faire des courbures au niveau des tampons. Vous voyez ici. J'ai fait un cadre noir tout autour pour vraiment délimiter un peu mon tableau. Et ce que j'aime bien, il y a deux planches de tampons chez Chou dans la dernière collection, avec des phrases, des mots qui sont très droits au contraire. Donc, ceux-là et ceux-là. Et qui permettent tout autour de faire un cadre, en fait. Donc là, il manque à gommer. J'ai rajouté aussi des petites bulles. Alors, normalement, ce n'est pas une bulle. C'est une perle pour le coquillage. Mais je m'en suis servie pour rajouter des petites bulles par-ci, par-là. Vous auriez pu, si vous souhaitiez, rajouter des vaguelettes. Voilà, c'est infini. Vous avez un nombre, vous avez du choix dans les mises en page avec les tampons Chou. Vous avez beaucoup de choix possibles. C'est une première idée de mise en page de vos petits poissons tapisserie, vos petits poissons imaginaires. Voilà, je vous remontre un petit peu plus près. Après, voilà, vous pouvez continuer en faisant, par exemple, des sardines. Je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, plus fines, plus allongées, en faire plusieurs. Peut-être que je vous montrerai ce que ça peut donner aussi. Et puis, les accrocher tout ensemble plutôt vers le haut. Pour, voilà, soit faire un home déco, soit faire une autre page un peu différente. C'est infini. Vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination. Et puis, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. J'adore regarder ce que vous avez inventé à partir de quelques idées jetées par-ci, par-là. A très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à mettre un commentaire si ça vous a plu. J'adore toujours vous lire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501